bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du matin j'espère que vous allez bien donc pour jeudi 22 octobre voilà il me semble que c'est ça vous retrouverez sous la vidéo de toute façon comme d'habitude bon j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon début de semaine un peu chaotique pour moi hier c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo donc mais voilà rien de grave mais des fois on est empêché de faire les choses qu'on a envie de faire c'est comme ça alors aujourd'hui on démarre la journée avec deux énergies j'ai pris le tarot des animaux et on est sous l'énergie de deux arcades majeurs sous l'énergie du soleil et l'unité le soleil c'est le soleil et dans le tarot de marseille l'unité ça correspond à la carte du pape donc ça nous dit quoi ces deux cartes et bien aujourd'hui je dirais que presque tout nous sourit on a la carte du soleil qui est la carte de la récompense la carte du bonheur du succès de la reconnaissance on a la reconnaissance bien méritée de notre travail on a on a peut-être mis en place des projets et on commence à récolter les fruits de notre travail le soleil ça parle de ça donc les plans que l'on a mis en place fonctionnent bien ce pour quoi on travaille on va dans la bonne direction et du coup et bien on va plutôt vers le succès avec la carte du pape et de l'unité ici on parle de réalisation de soi donc évidemment ça va bien avec le succès puisqu'on se réalise nous mêmes dans les projets que l'on met en place on se réalise soi-même et on parle aussi d'expansion donc c'est le moment ici peut-être avec la carte de l'unité de développer de se développer sur les plans émotionnels sur les plans spirituels possiblement aussi de s'engager dans des relations de nouvelles relations et aussi on parle vraiment du côté spirituel avec la carte du pape où on va peut-être acquérir une certaine conscience spirituelle arriver à un degré peut-être plus un degré supérieur au niveau de sa spiritualité voilà donc ici on s'élève peut-être un plan supérieur de conscience voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire peut-être qu'au quotidien et bien on nourrit son esprit par un nouvel apprentissage on peut entamer une nouvelle formation on peut en tout cas être attentif aussi à des conseils à des enseignements voilà peut-être effectivement acquérir une nouvelle connaissance un nouveau un nouveau talent pour pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets et aller de toute façon vers vers le succès le ici l'unité c'est aussi alors avec la carte de l'ours on parle aussi d'autorité j'ai perdu le mot enfin d'institution d'accord de valeur traditionnelle donc on peut même si et bien les conventions ne sont pas forcément pour nous et bien là le la carte de l'unité nous offre une occasion de s'intéresser à de nous interroger sur nos valeurs de définir nos valeurs pour pouvoir aller vers la réussite voilà donc ici et bien cette carte elle nous montre finalement la voie à suivre la voie qui est plutôt si vous avez envie voilà d'une certaine direction et bien nous montre qu'on est dans la bonne direction puisqu'on va dans la direction du soleil du succès de la reconnaissance voilà on parle aussi bien sûr d'équité on parle aussi de d'avoir du bon jugement donc ici on peut parler d'affiner son sens moral si on se pose des questions sur une décision à prendre par exemple voilà de trouver un équilibre par rapport à ça de faire ce qui est juste l'unité c'est aussi ça en tout cas ici sur cette carte on nous dit que peut-être effectivement on peut aussi passer du temps avec ceux qui sont engagés sur une voie sacrée voilà ça peut être au niveau spirituel adapté à ce que vous vivez au niveau relation peut aussi parler d'engagement pourquoi pas d'engagement avec une nouvelle personne nouvelle relation sentimentale on peut s'engager officiellement aussi pourquoi pas dans un mariage célébrer carrément le sacré de dans une dans une relation et on peut aussi parler au niveau de la carrière par exemple du professionnel d'avancement d'avancement dans nos projets professionnels dans notre entreprise on a une entreprise de prendre des directions de s'y tenir et de prendre des décisions par rapport à ça voilà donc ici on a quand même une de belles cartes de belles énergies pour cette journée de jeudi qui nous emmène vers le soleil vers le succès donc effectivement au niveau du le normand je vais rester un petit peu sur ces énergies de développement de soi d'unité de recherche peut-être de la spiritualité de chercher de chercher l'unité à l'intérieur de soi parce qu'ici on démarre peut-être avec des conflits la carte centrale c'est quand même la carte des conflits comme si on parlait de conflits intérieurs des choses qui sont qui ne sont pas mis qui ne sont pas dévoilés qui ne sont pas mis à jour que vous des idées qui sont qui entrent en contradiction à l'intérieur de vous d'accord vous n'êtes pas forcément équilibré peut-être au niveau émotionnel peut-être au niveau sentimental vous posez beaucoup de questions ici avec la carte des nuages on voit qu'on se pose beaucoup de questions donc on se pose beaucoup de questions par rapport à ses émotions par rapport à la voie que l'on veut que l'on a choisi ici avec la carte de l'étoile ça peut être aussi par rapport à ça en tout cas ici on parle d'affirmation de soi on parle d'affirmation de soi par rapport aux conflits que l'on a à l'intérieur de soi donc on parle de trouver des solutions des solutions en rapport plutôt pour moi avec le coeur d'avoir des opportunités ici peut-être alors ça peut être des opportunités de nouvelles rencontres qui vont vous permettre de développer votre propre affirmation de vous votre propre développement intérieur et de faire taire les conflits qui vous qui vous travaillent on va dire ici c'est vraiment des conflits par rapport aux doutes que vous avez par rapport à l'intérieur de soi par rapport aux questions que vous posez sur votre avenir sur un projet sur sur une rencontre voilà c'est par rapport vraiment à quelque chose qui vous préoccupe intérieurement donc ça peut être aussi par rapport à quelque chose du passé d'accord par rapport à votre hérédité par rapport aux valeurs que vous avez et ici on vous demande et bien de trancher de vous affirmer par rapport à ça donc vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire grâce à de nouvelles rencontres ici avec avec la carte de l'enfant pour moi c'est aussi la possibilité d'une nouvelle rencontre d'écouter vos émotions d'écouter votre coeur et puis d'écouter aussi votre enfant intérieur pour moi ici c'est aussi cette carte là détermine un petit peu le côté intérieur enfant intérieur donc on vous sent quand même en conflit et on voit que la solution ici passe par vous écouter écouter votre coeur écouter vos émotions votre intuition pour être sûr d'aller dans la bonne direction vous avez l'opportunité en tout cas de grandir ici cette journée peut-être vous faire prendre conscience du chemin parcouru du chemin qui vous reste à faire si vous avez envie d'une direction et du coup ça va vous permettre cette prise de conscience cette recherche cette recherche de ce qui vous fait peut-être vibrer de cette recherche de ce qui est vous ça va vous permettre d'aller vers l'harmonie ça va vous permettre de retrouver une harmonie déjà intérieure c'est ce qui est important en fait aussi c'est de se retrouver soi-même et puis d'apprendre à s'aimer tout simplement pour pouvoir continuer pour pouvoir mettre en place des choses qui nous ressemblent et pouvoir s'affirmer dans sa vraie personnalité donc ici effectivement avec le dos de deck on a la carte de l'harmonie et pour moi ici ça nous permet alors la carte de la bague pour moi c'est vraiment retrouver un accord avec soi-même une harmonie à l'intérieur de nous de se développer en conscience vers des choses qui nous tiennent à coeur et vers sa vraie personnalité ça nous permet de faire des choix de retrouver cette harmonie et de se retrouver en accord avec soi-même de faire taire les conflits intérieurs et les doutes que l'on a ça nous permet de nous retrouver de retrouver une certaine unité pour moi la bague c'est aussi l'unité la rondeur de la bague c'est l'unité que l'on peut avoir à l'intérieur de soi et ça nous permet de faire des choix qui nous emmènent vers le succès vers un ancrage vers un équilibre l'arbre c'est aussi un équilibre c'est aussi la force c'est un enracinement quelque part voilà et on travaille pour notre bien-être on travaille pour dépasser des conflits et puis pour se poser quelque part voilà ça me fait vraiment penser à ça ce tirage donc il y a des solutions et la solution passe par écouter votre intuition écouter ses émotions suivre ses émotions tout ça pour faire taire les conflits que l'on a à l'intérieur laisser parler son coeur laisser parler son enfant intérieur et du coup ça vous ouvre des opportunités des opportunités pour retrouver l'harmonie ou pour mettre en place pour aller dans la direction en tout cas que vous avez choisi voilà voilà un petit peu l'optique du tirage aujourd'hui et du coup avec la carte de l'oracle du messager ici on nous dit faites le sacrifice parce que parfois effectivement entre ce que l'on veut et ce que l'on y met pour y aller il y a toute une différence on s'imagine aller dans une direction on s'imagine atteindre un but mais on ne met pas forcément on ne met pas forcément tout ce qu'on a dans cet objectif et du coup on a du mal à y aller et si on vous dit faites le sacrifice ça veut dire mettez-y un peu du vôtre en fait tout simplement faites ce qu'il faut pour aller dans la direction que vous voulez vers vos désirs votre objectif votre vrai chemin de vie en fait en tenant compte de votre coeur de ce qui est à l'intérieur de vous de vos émotions en écoutant votre intuition et ici il faut un peu mettre pour moi c'est un peu mettre la main à la patte si vous voulez c'est aller de l'avant et puis faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver forcément parce que c'est pas en claquant des doigts parfois que voilà on s'appelle pas Joséphine d'accord donc voilà bref ceci donc pour vous dire effectivement voilà quand on met la main à la patte quand on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver et bien ça nous permet de nous emmener vers ce soleil vers ce succès cette reconnaissance de ce que l'on peut de ce que l'on est finalement alors le petit conseil des anges aujourd'hui c'est d'abandonner et libérer vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour à Dieu ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance ici abandonner et libérer pour moi c'est aussi une notion de lâcher prise lâcher prise sur les difficultés que vous avez sur les épreuves que vous avez déjà connues sur un passé qui peut être un peu lourd donc lâchez tout ça et pour moi c'est poser vos valises quoi tout simplement poser les valises qui ne vous servent plus à rien parce que ça sert à rien de se les trimballer toute sa vie posez-les ces valises et puis libérez-vous de ça libérez-vous d'un passé qui est un peu lourd libérez-vous peut-être d'un environnement aussi qui est un peu toxique pour vous et puis libérez-vous de ce que vous considérez comme des épreuves et des difficultés ça vous permet d'avancer et confiez ça et bien pourquoi pas au divin confiez-le au divin parce qu'on vous dit si vous avez besoin d'aide demandez leur aide ils sont là pour ça d'accord donc tendez vos bras votre coeur vers notre amour et notre assistance pour moi c'est aussi ça c'est se tourner peut-être vers la spiritualité vers le divin pour vous aider à affronter les épreuves que vous connaissez et puis surtout les lâcher ces épreuves d'accord donc voilà c'est le petit conseil des anges pour aujourd'hui voilà bon bah écoutez c'est déjà pas mal je trouve c'est un beau tirage qui reste très positif parce qu'il y a une belle prise de conscience il y a de on fait taire ces conflits intérieurs et on a du coup de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous la possibilité de démarrer de nouvelles choses parce qu'on parle avec son coeur on écoute son coeur et on a la possibilité de démarrer de nouvelles choses qui nous tiennent à coeur donc évidemment adaptez-le à ce que vous démarrez ça peut être une histoire sentimentale un nouveau projet un projet amical ça peut même être un projet matériel d'accord ça peut être la construction d'une maison ça peut voilà peu importe ici on a la clé ça peut faire penser à ça aussi bref adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui mais on sent qu'il y a un beau démarrage ici parce que vous avez réussi à faire taire vos doutes vos émotions enfin vos émotions vos conflits intérieurs vous avez écouté vos émotions vos intuitions et vous grandissez par rapport à cette situation voilà bon allez on prend la carte des anniversaires du jour donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 octobre hop là alors c'est une carte de pouvoir et on vous dit vous avez le pouvoir de dire oui sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage ouais effectivement tout à l'heure je parlais de l'environnement toxique de de s'éloigner de cet environnement toxique de cet entourage parce que forcément il y a peut-être autour de vous ces épreuves qui vous sont infligées par votre entourage qui n'est pas forcément très amical qui n'est pas forcément d'accord avec vous ça peut être un entourage familial professionnel amical voilà adaptez-le mais donc vous vous avez de toute façon le pouvoir de dire oui à ce qui fait à ce qui vous intéresse de dire oui à ce que vous avez envie tout simplement de faire même si ça déplait aux autres parce que c'est vous qui prenez le pouvoir c'est vous qui avez le pouvoir de décider de votre avenir et vous gardez le libre arbitre voilà très beau message aussi pour aujourd'hui bon et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée voilà prenez soin de vous et puis moi je vous le dis à demain pour le côté un peu plus sentimental allez à très vite au revoir voilà